Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien au menu du jour, une petite robe et son voléro. Mais pour ce tuto, nous avons nous arrêté sur la petite robe. Mais avant tout, si vous ne savez pas trop comment positionner votre tissu, coudre le jersey, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, vous recevrez gratuitement mes conseils et mes astuces. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment adapter le modèle à sa taille. Il est vrai qu'on ne fait pas tout 1m68 de haut avec un 40 standard. Je vous ai fait un petit dessin pour que vous puissiez voir les lignes principales à reporter, à savoir la ligne de poitrine, la ligne de hanche au plus fort et la ligne de taille au plus creux. Je vais les reporter sur un t-shirt qui ne me va bien ni trop large ni trop serré. Cela vous évite de redessiner un patron avec la ligne de buste. Je prends également ma hauteur de la taille jusqu'à la hauteur du genou pour savoir où je veux positionner la longueur de ma robe. Sur ma ligne de hanche, je fais un point à 3 cm et je dessine le contour de mon t-shirt qui est plié en deux sur un tissu qui lui est plié en quatre. Je dessine ensuite mes emmanchures au plus près des coutures. Je fais ensuite en bas de mon t-shirt un point à 30 cm puisque c'est la longueur que je souhaite donner à ma nouvelle robe. Sur le bas à angle droit, j'ai fait un arrondi pour avoir une jolie finition au niveau de l'ourlet. Et voilà, je suis partie à couper les deux parties de ma robe. Maintenant, je redessine mon encolure car je souhaite qu'elle soit un petit peu plus ouverte sur les côtés. Je coupe les deux parties de ma robe. Je vais maintenant travailler les parmentures. Sur deux morceaux de tissu pliés en deux, je redessine le contour de mon encolure. Je coupe le tout. J'ai fait un trait à 10 cm du bord et là, par contre, je ne coupe qu'une seule partie puisqu'il s'agit de ma parementure d'eau. Le devant va être redécoupé et retravaillé. Je reprends une partie de ma robe, toujours pliée en deux. Je la pose sur la parementure. Je dessine le devant de ma parementure. Je souhaite une encolure peu profonde. Vous êtes libre de choisir l'encolure que vous souhaitez. Je coupe le tout. Et à 10 cm du bord, je fais un point, ce qui va représenter la longueur de ma fente. Là aussi, vous êtes libre de choisir la longueur de votre fente. Je coupe le milieu devant de ma robe ainsi que la parementure. Je redessine et recoupe le bas de ma parementure. J'épingle au niveau des épaules ma parementure et ma robe. Je pique le tout. Ensuite, j'ouvre les coutures. Je les mets bien à plat. Petite astuce pour avoir une fente bien droite au niveau de la piqûre. Je fais un petit trait de quelques centimètres. J'attaque la piqûre. J'assemble le tout. Arrivé en haut de ma fente, je ralentis bien sûr. Je tourne à angle droit. Et je descends vers la pointe de ma fente. C'est parti ! Lorsque j'arrive en bas, le dernier point qui va être effectué sera sur le trait. Et hop ! Et là, je tourne. Et je repars dans l'autre sens. Une fois l'encolure piquée, au niveau de ma fente, je coupe jusqu'à la pointe. Je fais des crans au niveau de mes arrondis. Je retourne le tout et j'épingle. Je surpique de la valeur de mon pied de biche. Ensuite, j'épingle ma parementure avec ma robe. Je vais les assembler en points zigzag. J'épingle ensuite mes côtés. Je les assemble en piqûres zigzag et en points droits. Je replie ensuite mon emmanchure. Et je vais la surpiquer à quelques centimètres du bord. J'ai réalisé un rentré piqué pour l'ourlet du bas. Au niveau de la fente, je peux la laisser telle qu'elle si je le souhaite. Mais je peux aussi l'assembler en piqûres droites. Ce modèle peut aussi bien être réalisé en version top. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner. Je vous dis à très vite et très bonne couture.